Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vous montre comment créer des salles de travail que vos élèves vont pouvoir utiliser. Des salles de travail qui sont somme toute protégées dans le sens où vous, comme enseignant, vous allez devoir les ouvrir d'abord avant que les élèves puissent les rejoindre. Alors, ce que je vais utiliser, c'est les salles créées avec pseudo. Donc, c'est ce type de salle-là qui va permettre justement, qui va éviter que les élèves se connectent quand vous n'y êtes pas. Alors, je suis sur la page de Google Meet, je clique sur « Démarrer une réunion » et là, je dois créer un pseudo, mais attention, le pseudo doit être quand même assez créatif si on veut, si on ne veut pas que, par hasard, des élèves du centre de service de Laval les rejoignent sans que vous le vouliez. Alors, je pourrais écrire, par exemple, si je suis à l'école de la CIM, pardon, il faut que ça soit tout en minutiule, de la CIM, équipe, je vais faire ma première équipe, équipe 1, par exemple. Je pourrais ajouter aussi un autre mot un peu aléatoire, par exemple, requin. Donc, de la CIM, équipe 1, requin. Et je clique sur « Continuer ». Et là, tout simplement, ma salle, elle est créée à ce moment-ci. Alors, je peux toujours la réutiliser. La seule chose, c'est que je ne peux pas partager ce lien-là à mes élèves, ils ne pourront pas l'utiliser. Alors, l'astuce, là, il faut que je me souvienne que c'est de la CIM, équipe 1, requin. Je vais fermer ici. Et je vais venir, par exemple, dans mon classroom. J'ai créé un onglet, un thème qui s'appelle « Salle de travail ». Je vais venir créer une documentation. Et dans le fond, ce que je vais venir mettre, c'est ma salle de travail. Donc là, salle de travail, équipe 1. Et je vais venir ajouter un lien. Et là, ça, c'est la particularité. Alors, le lien, le début est toujours le même, mais par la suite, je vais venir ajouter la salle, le nom de ma salle, le nom de mon pseudo. Alors, le début, c'est toujours « http, deux points, deux barres obliques, meet.google.com ». Alors, on est encore au début, « barres obliques », « lookup », « barres obliques ». Et après ça, je peux ajouter le nom de pseudo que je veux. Alors là, ici, non, c'était de la CIM, équipe 1, requin. Alors, de la CIM, équipe 1, requin. J'ajoute mon lien. Et là, on voit que ma visioconférence, elle est là. Je pourrais même, admettons que mes équipes, elles sont faites, elles sont toujours les mêmes. Je pourrais rendre cette équipe-là seulement visible pour des élèves spécifiques. Alors, quand je publie ma documentation, là, dans ce cas-ci, je n'ai pas d'élèves, mais j'aurais ma liste de tous mes élèves. Je viendrais sélectionner les 4-5 élèves qui font partie de cette équipe-là. Et alors, les élèves auraient accès uniquement à cette salle de travail-là. Et là, je viens le placer dans... Je viens placer sous le thème qui était... Où est-il? Salle de travail. Voilà. Et je publie. Et là, vous voyez, mes élèves ont leur salle de travail équipe 1. Alors, quand c'est le moment de faire du travail d'équipe, les élèves vont dans leur classroom, cliquent sur salle de travail équipe 1, cliquent sur le lien visioconférence du cours. Et ils vont pouvoir accéder à cette salle-là uniquement si vous avez démarré la salle au préalable.